Il collectionne les billets de la Banque de France. Il a accepté mon invitation sans hésitation. Il a même osé être le premier invité de notre nouvelle série Entretien avec un collectionneur de billets. Je vous présente Baptiste, c'est parti ! Bonjour Baptiste ! Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Ça va ? Pas trop le trac ? C'est la première télé ? Non, ce n'est pas du tout ma première télé, j'en suis à la quatrième. Moi c'est ma première. En tout cas, merci d'être venu. Allons dans le 8 du sujet, tu collectionnes les billets de banque. Comment est venue cette passion ? Cette passion est venue d'une manière bizarre, puisque nous étions un dimanche, je m'en souviens encore très bien, avec ma mère, et on s'ennuyait un petit peu. Et on avait eu près de chez moi, il y avait une réunion numismatique, un salon numismatique, c'était à Donballe-sur-Meurtre. Et donc on s'est dit, tiens, pour s'occuper de notre dimanche, on va y aller, parce que vous savez, les dimanches en Lorraine, il fait gris, on ne sait pas quoi faire. Donc voilà, j'y suis allé. Et puis moi qui aimais déjà un peu l'histoire, etc., je me suis dit, tiens, c'est intéressant de collectionner des vieilles pièces, des billets, puisque c'est un peu un patrimoine français, et c'est un petit peu de l'histoire. Et puis je me suis mis assez rapidement dessus, j'étais content le lendemain, à l'école, de montrer… Attends, quand t'as été au salon, t'as déjà acheté des choses ? Oui, j'ai déjà acheté, c'est le premier salon, j'ai déjà acheté. Ah ! Ouais, j'ai acheté un 100 francs Uli. Un 100 francs Uli, c'était ton premier billet. C'était mon premier billet. Et après, donc, t'es revenu de ce salon, et pour toi, ça a été une révélation tout de suite, ou tu t'es dit pourquoi pas ? Oui, c'était une petite révélation, et puis aussi parce que le lendemain, je vais te faire le kéké un peu avec mes camarades, en mode, regardez ce que j'ai acheté de mon week-end, le voyer, j'ai acheté ça. Je suis venu tout fier à l'école avec le billet. Puis je me suis dit, tiens, pour une fois que les gens me trouvent intéressant, parce que j'avais un petit problème d'éthique de soi à l'époque, et donc je me suis dit, tiens, au moins les gens vont pouvoir peut-être s'intéresser à moi. Et donc, c'est comme ça que t'as commencé. C'est comme ça que t'as commencé. C'était il y a combien de temps ? 2009. 2009 ? Et maintenant, tu fais la Banque de France, principalement. Oui, la Banque de France. Et du coup, tu as des critères, ou c'est un peu des coups de cœur ? Coups de cœur. Même des billets qui valent 2 euros, je l'achète parce que c'est Banque de France. Et des tripes, j'ai des quadruques qui sont bons à jeter, mais je ne peux pas les jeter. Donc, tu as déjà une belle collection. Une petite collection. Donc, depuis 2009, ça fait presque 13-14 ans que maintenant que tu collectionnes, tu as dû amasser pas mal de billets. Tu revends aussi un petit peu ? C'est compliqué de revendre, mais ça m'arrive quand même. Ça t'arrive un petit peu. Quand tu as besoin. Et maintenant, du coup, tous ces billets, comment tu les stockes ? Tu as des classeurs ? Je suis là un peu le débat. Il y a des gens qui n'aiment pas les classeurs et d'autres personnes qui préfèrent les avoir dans des sortes de boîtes. Des brochettes, des boîtes. Des boîtes. Bon, les boîtes, j'ai un peu de mal. Je suis encore classique avec les classeurs. Donc, certes, j'en achète beaucoup, ça prend de la place, mais je préfère comme ça. Donc, chez toi, tu as des classeurs par quoi ? Par période ? J'ai des classeurs. Un peu tout mélangé ? Un peu tout mélangé. Un peu tout mélangé. Mais tu sais où sont tes billets ? Oui, globalement, on fait où ils sont. Et tu les regardes souvent ? Tu les partages un peu avec des copains ? J'évite de les partager pour des raisons qui me sont impressionnelles. C'est vrai qu'une collection, c'est quand même quelque chose d'assez privé. C'est ça. En vrai, quand on discute avec plusieurs collectionneurs, on partage avec d'autres passionnés plus facilement parce qu'on partage la même passion. Mais je connais beaucoup de gens qui n'osent pas dire ce qu'ils ont ou qui ne veulent pas trop traduire. Moi, c'est que je ne veux pas traduire ce que j'ai globalement pour des raisons... Après, c'est une raison de sécurité, évidemment. Après, c'est vrai qu'il m'arrive assez souvent aussi de les slaber parce que les slabs ont cet avantage malgré le fait qu'on ne soit pas d'accord toujours avec les radations et les PMG. Au moins, ça permet de les protéger. Ça permet de les prendre. Ça, c'est sûr. Quand vous prenez des mi-francs bleu et rose, des mi-francs CRS et mercure qui sont des papiers ultra fins, au moins là, vous avez la protection du plastique. C'est vrai. C'est un des avantages du grading, c'est la protection des billets. Tu as bien raison. Alors, du coup, commençons dans la première séquence. La séquence, mon premier billet. Alors, Baptiste, tu nous as dit déjà que ton premier billet, c'était un 100 francs-suli. Tu avais acheté à la bourse à côté de chez toi. Oui. Qu'est-ce que tu penses du... Déjà, c'est quoi ou quoi ? C'est une date particulière ou non ? Non, pas du tout. C'est le billet le moins cher qu'avait la personne et que, comme ma mère ne voulait pas mettre d'argent. On a commencé par ce suli. On a commencé par le plus petit, quoi. Et alors, depuis, est-ce que tu as d'autres suli ou pas ? Oui, les suli, pour moi, j'en ai quelques-uns. Pour moi, un suli, c'est un billet qui doit se collectionner neuf. Le neuf, vous l'avez à 35-40 euros. Et un suli, pas besoin d'aller s'amuser à aller collectionner le nombre de signatures. Oui. Je ne sais même pas combien il y en a. Non, il n'y a qu'une signature, mais il y a 70 dates. Ah oui, 70 dates. Donc, le Fayette a fait, donc le repris par des salles a fait une cote pour chaque date. Moi aussi, je trouve que c'est peut-être un peu ridicule de collectionner 70 dates. Il y a 4 années, 39 jusqu'à 42. Pourquoi pas 1 par année. Mais en tout cas, 9 sûrs parce que c'est abordable. C'est abordable. Un petit numéro parce que, bizarrement, sur le suli, les petits numéros ne sont quand même pas évidants à trouver. C'est vrai. Donc, le plus petit, je ne suis même pas sûr que c'est un alphabet. Il doit y avoir ses voies de C1, le plus petit numéro. Exactement. Et ensuite, un grand numéro parce que c'est sympa d'avoir un énorme alphabet. Oui, c'est ça. Et C42, c'est sympa. A noter aussi qu'il y a quand même, moi, je trouve un gros écart de cote entre les premières dates et les dates, les dernières dates qui ne sont pas forcément justifiées ou parce qu'on en voit un peu... En 39, en half, ça se trouve. Oui, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus rare. Et il n'y a pas trop de demandes sur ce billet. Aucune, parce que c'est un billet considéré comme un billet de débutant parce que ça a été mis à très, très grande émission. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pas trop demandé. C'est vrai. Alors, passons maintenant, du coup, à la deuxième séquence. Mes plus grandes fiertés. Alors, Baptiste, du coup, tu es venu avec, déjà, ton premier billet que tu apprécies le plus de ta collection. Là, c'est un 50 francs Henri IV, BMG 63. Donc, 63, ça veut dire qu'il est neuf avec un épinglage BDF, grosso modo. C'est les notes qu'on a 63 ou 64 quand on grade un billet qui est épinglé chez PMG. Je peux le prendre ? Je peux sortir ? Oui, l'avantage. C'est là, exactement. Donc là, vous avez un beau billet slabé. Alors, dis-nous, pourquoi tu as choisi ce billet comme fierté ? Parce que c'est un billet que je trouve déjà très beau, Henri IV. Ensuite, c'est une représentation du pont Neuf de Paris, comme j'aime bien Paris. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Et je trouve que c'est un billet qui, malgré tout, est quand même pas si courant que ça à trouver un bel état. Et je suis relativement content de le trouver pour moi dans la qualité maximale parce que le premier homme qui ne trouve un billet 50 francs Henri IV non épinglé Banque de France, je casse le budget parce que ça ne se retrouve pas. Pour moi, ça n'existe pas. Et parce que j'ai fait une bonne affaire en le trouvant, tout simplement aussi. Oui, c'est vrai que dans la cote de Fayette, il met, je crois, 600 euros pour un Splendide, 1500 pour un Neuf, mais je ne sais même pas si ça existe des Neufs. Après, quelle est l'année option 19 aussi ? Non épinglé, quoi. Le problème, c'est que non épinglé, ça ne se trouve pas. Ça ne se trouve pas. Donc peut-être que ça n'existe pas en fait. Moi, je n'en ai jamais vu. Le graphisme est magnifique. Tu as bien raison. Toute la série des personnages illustres, elle est quand même très très belle. Elle est très très belle avec Henri IV, Bonaparte, Victor Hugo et Richelieu. Oui, c'est une série, le haut 64, c'est une petite série qui mériterait à mon avis de faire une petite vidéo puisque c'est pour moi une série qui est quasiment sortie SPL ou Neuf à chaque fois. Ah, d'accord. Il y a une petite série en haut 64. En haut 64. Oui. Et le dernier alphabet, tu le connais ? Le 1310 de mémoire mais je n'ai jamais vu. Ah, jamais. Et c'est comme un alphabet qui n'était pas connu sur le 5000 Henri IV, je crois de 58 ou quelque chose comme ça et qui a été retrouvé en brocante. Ah oui, oui. En 83. En 83, oui. L'alphabet 83 qui était inconnu jusqu'ici. Enfin, même la date. Même la date. La date qui était inconnu jusqu'ici et qui a été retrouvée dans une brocante. C'est un magnifique billet avec encore le gaufrage Banque de France et petite fun fact, le filigrane c'est Catherine de Bédicis donc pour une fois qu'il y a une femme sur un billet en filigrane autant en profiter. Bravo. Bravo pour ce commentaire Baptiste. Alors, j'ai vu que tu nous as ramené un deuxième billet dont tu es fier. Donc, c'est un Delatour A1, petit numéro, numéro 242. Donc, le 240ème billet émis de ce billet qui a été émis à des millions d'exemplaires. Je comprends pourquoi tu l'as apporté. Comment tu l'as lu celui-là ? Par bouche à oreille. Par bouche à oreille. D'un autre collectionneur. D'un autre collectionneur. Donc, très beau billet. Ça me fait penser que la CGB vient d'annoncer qu'elle allait vendre la collection de Claude Fayette. Oh là là. Tu n'es pas au courant ? Non, je n'étais pas au courant. Voilà. Donc, ils vont commencer par les billets modernes. Donc, les billets nouveaux francs. Dans du 5NF Victor Hugo surchargé jusqu'au Mio Curie. Il a un temps des Delacroix à vendre ? Parce qu'il a vendu des billets qui l'a fait des Delacroix. Non, je pense qu'il n'y a pas des Delacroix parce qu'il a déjà fait une vente dédiée pour les Delacroix. Donc, il y aura peut-être d'autres A1, je pense, dans la vente. C'est certain. C'est certain. Donc, tu peux déjà préparer ton budget pour avril. Avril. C'est avril ? Oui, c'est avril. On va mettre de l'argent de côté. Pourquoi ce billet-là ? Parce que c'est un A1-242. Donc, c'est vraiment les premiers billets et tous premiers billets. Et parce que, vous voyez, il est des grades 65. Donc, si vous suivez les vidéos de Numaison, vous êtes incollables sur les grades. Sur les grades. Vous avez ici le EBQ pour exceptionnel Piper Quality qui signifie que le billet est vraiment neuf de chez neuf. Et donc, pour un billet qui a été mis à des millions de millions d'exemplaires, c'est vraiment assez intéressant. Et fun fact, j'ai le dernier exemple. J'ai le dernier alphabier également. Le 74. Le E74 ? Ah oui, bravo. Donc, tu as le premier A1 et la dernière. La dernière. Alors, des fois, on fait des achats dont on est très fiers comme tu viens de nous montrer. Et des fois, on est un peu moins fiers ou on est déçus en tout cas. Lance prochaine séquence. Ma déception. Alors, tu nous as remis un billet dont tu es déçu. Donc, c'est un 1 000 francs bleu et rose 1917 gradé PMG 35. Qu'est-ce qui t'a déçu ? Très clairement, le grade. Parce que pour moi, des billets dans cet état-là qui sont pour moi, pour moi, c'est du sub. Donc, pour moi, c'est plus un PMG 40 que PMG 35. Et donc, j'étais un petit peu déçu parce que l'explication de PMG était qu'il a été pressé. Je peux vous dire que pour avoir vu des billets un petit peu pressés, celui-là, pour moi, il ne l'est pas. Et clairement, le pli, il y a un pli, certes, mais c'est un pli franc. Ce n'est pas du tout un pli où on a essayé de le bricoler. Même si le billet est en top de chez PMG parce qu'en plus, 1917 est une date qui n'est pas du tout rare et qui est rare. Parce que les dates courantes, c'est 26, c'est la dernière date. Surtout dans cet état. Pour moi, ce n'est pas un TTP+, pour moi, on est sur du sub. Et clairement, le sub en 1 000 francs bleu et rose, c'est incroyable. C'est vrai, il a un très bel aspect, il a une belle couleur. 1917, c'est quand même dans cet état-là, on n'en voit pas souvent parce que rarement. Donc là, la déception, ce n'est pas le billet en soi, en fait, c'est le grade PMG qui est à l'issue. Je pense que tu as raison, c'est quand même un peu sévère. Vu comme ça, franchement, j'ai vu des PMG 35 en plus mauvais état que ça, largement. Et c'est le problème un peu de PMG, c'est qu'à mon avis, ils sont croulés sous la demande. Il suffit de tomber sur quelqu'un qui est un petit peu énergé à un moment de là et qu'ils battent. ce billet-là, il est propre. Il n'y a pas de quoi un peu corner. Ça méritait presque qu'on le ramène pour voir ce qu'ils nous disent. Et donc, c'est un peu le débat aussi avec PMG. C'est un problème pour faire un peu le débat avec PMG. C'est bien, c'est utile, mais des fois, il y a des erreurs. Dans le bon sens et des fois, dans le mauvais sens. C'est ça. Tout simplement. Alors, maintenant, passons à la séquence des plus belles anecdotes. Alors, tu nous as ramené un 50 francs le verrier A1 en état moyen. Bien sûr, mais c'est A1. Donc, j'en ai déjà vu quelques-uns. La CGP, je crois, on a déjà vendu un ou deux en une vingtaine d'années. Donc, ce n'est quand même pas courant. Que peut-on nous dire de ce billet ? Parce que trouver dans un lot sur Internet à 10 euros. Un joli A1 dans un lot à 10 euros. Eh bien, bravo. Sur quel site ? Sur eBay ou sur… Sur eBay. Sur eBay. Donc, sur un A1, ça reste toujours des A1. C'est-à-dire dans un état qui est plus que moyen, mais c'est un A1, tout simplement. Et ça reste des billets qui sont demandés parce que la collection fait que beaucoup de demandes sur les A1. Et ce sont des A1 sur des billets qui sont relativement anciens. Donc, ça commence à être un peu difficile à trouver. 1946. Tu en as d'autres des verriers dans ta collection ? Oui, j'en ai d'autres. J'en ai des neufs, évidemment, parce que ça se collectionne en neuf. Et puis, Alpha 78 et 79, donc les deux Alpha que l'avait de Fayette. La dernière signature. Voilà. De Fayette, est-ce que c'est très rare, il y en a plus de 400 ? Non, il y en a. Donc là, c'est clairement surcoté dans le Dessal. J'ai surcoté et puis après, Fayette a mis deux références pour les Alpha 80, 180, 181 et 182 que je n'ai jamais vues. Moi non plus. En 20 ans, je ne les ai jamais vues, donc je ne suis pas sûr que ça existe. Enfin, on verra. L'avenir nous ira. Mais en tout cas, j'ai vu que Dessal avait mis une cote sur chaque état pour ce billet, pour ces alphabets-là. C'est qu'en W, de toute façon, c'est que des qu'en W, mais je ne sais pas même pas si ça existe. Oui, en effet, le Le Verrier, pour moi, il se collectionne neuf parce qu'à moins de 80 euros on peut en trouver. Il y a quand même quatre combinaisons de signatures, donc c'est quand même intéressant d'avoir les quatre combinaisons de signatures. Et moi, j'aime bien ce graphisme-là avec le 100 francs paysans et le 500 francs châteaubriand. Un design un peu années 50 que j'aime beaucoup. Et puis au moins, pour une fois, qu'on a Le Verrier qui n'est quand même pas le personnage qu'on pense le plus, qui est un astronome et qui a trouvé la planète Neptune. Ah, c'est lui qui a trouvé la planète Neptune. Oui, c'est lui. C'est pour ça qu'il y a le lieu Neptune derrière. D'accord. Fun fact historique. Apprendre en s'amusant avec les billets de la Banque de France. Et oui, c'est ça les entretiens avec les collectionneurs de billets, c'est qu'on apprend des choses même sur l'histoire de France. Et donc, tu es venu avec une autre anecdote. 50 francs Luc-Olivier Merson, 1934, gradé PMG 40, donc un beau SUP, un très beau SUP, parce que SUP+, même. Alors, c'est quoi l'anecdote, Baptiste ? J'ai vu ce que je trouve ce billet absolument magnifique. Pour moi, le plus beau billet de la Banque de France, de l'histoire de la Banque de France, parce que le fait que ce soit un ovale, et l'ovale représente d'un point de vue mathématique l'infini, et donc la beauté, la perfection. Et regardez les jeux de couleurs entre le bleu, le rouge, et quelques choses qui sortent. Avec le cadre, c'est un tableau. C'est un tableau. Et de l'autre côté, juste magnifique, avec les chérubins, c'est pas les chérubins, celui-là, pardon, c'est la justice, je crois, la représentation de la justice en majesté, et je trouve ça juste absolument splendide. et le graphisme est magnifique et le peintre Merson, donc pour les parisiens, c'est celui qui a fait les peintures de la Basilique Sacré-Cœur. Ça vous montre également que le niveau de l'époque, le niveau graphisme de la Banque de France, c'est une personne qui est reconnue, comparé à des billets en euros faits avec un ordinateur et des couleurs qui ne sont pas naturelles, on peut dire qu'on a quand même perdu. Ça, c'est vrai. Entre des portes et des fenêtres et des ponts, et ça, il y a quand même une différence. C'est vrai. Et c'est un billet qui a beaucoup la cote. Dès qu'il est en belle qualité, il a beaucoup la cote aussi à l'étranger. Il y a beaucoup d'étrangers qui me demandent des francs comme ça parce qu'on en voit en TB, TB+, tout, mais en bel état comme ça, on en voit très peu quand même. Et encore, sur la deuxième, parce que fun fact, je ne sais pas si beaucoup de personnes le savent, mais il y a deux versions de ce billet avec la signature en version en bas ou sans la signature. Et la première date qui date jusqu'en 1930 sans la signature est très très rare en bel état. Je crois de mémoire d'un réservant de CGB, la PMG 58, il est sorti à 900 euros. Juillet 1930, c'est ça ? Oui, juillet 1930. La première date, je crois, il est sorti à 58 fois que tu étais parti à 1000 euros ou quelque chose comme ça parce que c'est des billets qui ne se trouvent pas. Parce que le papier est tellement fragile. Là, c'est pour ça que c'est bien de l'avoir gradé parce qu'on peut me le donner, on peut le manipuler. Et moi, j'ai un autre billet qui est SPL, sincèrement, mais le problème, c'est qu'il y a eu une petite déchirure ici parce que la personne l'a manipulé. Donc, le papier est tellement du papier de cigarette. Oui, c'est ça. Sans le défaut, il est 58. Oui, il n'est pas épinglé. C'est vrai que ce papier est très 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 fin, très fragile. C'est un billet très fragile. Et c'est l'anecdote aussi que mon père en a loupé un brocante à 30 euros alors que, je me souviens encore, il était SPL. Oh là là ! Et il ne voulait pas l'acheter à l'époque parce qu'on n'avait pas la notion de prix. C'est une dernière date, 1934. La dernière date, c'est août 1934. Août 1934. Alors, c'est maintenant le moment d'aborder la dernière séquence, mon prochain billet. Donc, Baptiste, ton prochain billet, à ton avis, c'est quoi ? Ton envie en fait ? Mon envie, c'est le 19ème. Préparément, le billet 19ème parce que ça reste le Saint-Graal de la Banque de France parce que ce sont des billets qui se datent du siècle d'avant et qui sont très très durs à trouver. À part le 20 francs chasal qui est le billet le plus commun. C'est le premier qu'on achète en général. C'est le premier qu'on achète et qu'il est encore relativement trouvable. Clairement, 50 francs à 10 noirs, 100 francs à 10 noirs, ce genre de choses et ça, c'est mes rêves. Le jour, je viendrai ministre donc je ne sais pas tout de suite. À moins que. Si jamais il y a un poste qui se libère, je prends. Et donc, sinon, un billet un peu plus courant que je n'ai pas en Banque de France et bizarrement, j'ai des trucs beaucoup plus rares mais je ne l'ai pas parce que je ne sais pas pourquoi. Je l'ai surchargé Henri IV 50 NL, 5 000. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi. Celui-là me refuse. J'ai des trucs beaucoup plus rares mais je ne sais pas. Je préfère mettre de l'argent dans d'autres trucs plus rares que celui-là que je n'ai pas. Parce que ça, c'est très abordable, c'est trouvable. Mais moi aussi, il y a un billet en 20 ans, 25 ans de collection que je n'ai toujours jamais acheté. C'est le 20 francs bleu. Il n'y a pas de 20 francs bleus. Je n'ai pas de 20 francs bleus. Parce que, je ne sais pas, j'ai toujours été plus attiré par le noir parce qu'il était plus rare et tout ça. Donc, j'ai moins recherché le 20 francs bleus et puis, j'en voulais toujours un peut-être de bonne qualité. Je l'ai trouvé peut-être un peu cher et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais eu de 20 francs bleus dans ma collection. Eh bien, pourtant, le 20 francs bleus, c'est 1913. Il est réputé pour être plus rare. Plus rare. 1906 ? 1912, c'est trouvable. C'est trouvable. 1906, c'est un peu plus rare en bel état mais après, il ne faut pas de plus de prix. Si, il faut en avoir un, il faut en avoir un en sub plus, quoi. Sub plus splendide, c'est très, très rare. Je crois que la CGP on n'a pas beaucoup vendu. Il faut compter quoi ? 500 pour un splendide ? Ah non, un splendide, on est à 800. Ah, 800, ouais. On est à 800 parce que ce sont des billets qui sont quand même relativement peu courts. Pour un bel état, un moyen, ça se trouve à 60 euros mais en bel état, c'est compliqué. Concours, c'est entretien, Baptiste. Toi, ta vision un peu de notre passion de la collection des billets de banque, c'est quoi un peu comment tu vois que ça va évoluer ? Vaste question que l'avenir du billet et le marché du billet français est encore... Vraiment, on a de la chance, c'est vraiment, vraiment, vraiment embryonnaire comparé au marché des États-Unis où les PMG aux États-Unis, vous sortez un dollar des années... Prenons un billet 19e en France, un billet 19e, c'est 5, 6 000 euros en bel et très, très bel état 1872. Vous sortez le 10 dollars ou 20 dollars 1872 aux États-Unis, c'est 30 000, c'est 50 000 dollars. Ouais, c'est vrai. Après, la taille du marché en France n'est pas la taille des marchés des États-Unis. Et là, le marché français, qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a un moment, les chinois, le marché chinois ou le marché américain vont venir parce que les billets de la Banque de France ont un stylisme qui fait que ça tire et que c'est magnifique. Donc, les raretés vont monter. Ça va partir malheureusement aux États-Unis, à l'étranger et ça ne peut plus garder en France. C'est du patrimoine qui s'en va et c'est ça le problème. Donc, il faut encourager les jeunes collectionneurs ou même des musées à acquérir des raretés comme ça pour les garder et après l'avenir sur le marché A1 et la très 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 belle qualité. Le SPL, le SUP, le SPL parce que le TTB c'est des billets qu'on trouve toujours. Prenez un exemple, la dernière fois, je crois de mémoire un 10 000 Bonaparte SPL, 58 PMG, qui vaut de PMG 58 est parti à 1 000 euros. Ah oui, 1 000 euros parce qu'il y a de la demande sur de la très très belle qualité. Les gens ont compris que l'épinglage Banque de France il y est systématiquement. Les Molières ont été épinglées systématiquement. La dernière fois, vente CGP, PMG 64 sur un Molière épinglé, il est parti à 2 000 euros. Oui, 2 000 euros. Pour un billet moderne. Relativement moderne. 60, c'est qu'il y en avait. 58. Mais le Molière c'est un billet qui vaut 800 euros à la sortie. Donc tout le monde ne l'avait pas le Molière. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde n'avait pas le Molière. Autant le 5 et 9, le Dr Hugo, un 9, ça se trouve à 120 euros. Mais tout de suite, vous avez le Molière qui est rare parce que c'est un billet qui avait une norme faciale. Et bien, hop, ça monte. La belle qualité. Toujours collectionner la belle qualité. Les merdes, entre guillemets, ça se trouve. Vous commencez là-dedans parce que vous faites des erreurs. Vous allez acheter une merde sur fait parce que malheureusement, le monde fait que si on peut se débarrasser de la merde à des mecs qui ne connaissent rien, c'est bien. Et voilà. Vous savez, on m'a pris souvent pour un idiot parce que j'ai collectionné tant jeune. Et certaines personnes dans le milieu m'ont pris pour un idiot qui ne savait rien parce que j'avais 15 ans. Ne inquiétez pas, je ne les ai pas revus souvent. Eh bien, Baptiste, merci d'être venu pour cet entretien. Ce fut un plaisir. Chers amis, Baptiste, quand même, nous a apporté de l'histoire. Il connaît bien son domaine après 13 ans d'expérience dans la collection. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre passion, contactez-moi. Mettez bien pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada